Merci d'abord de m'avoir accordé la parole. Comme vous le savez, la ville de Tchikapa et ses périphériques, nous constatons ces derniers temps l'insécurité qui bat son plein. Le phénomène Koulouna, raison pour laquelle, par le biais du commissaire provincial et général Kassongo Silvano Kitengue, nous a instruit de procéder à un bouclage dans la ville de Tchikapa. Et aujourd'hui, nous avons ciblé la commune de Kanzala, raison pour laquelle vous avez vu un bon nombre de jeunes gens qui ont été arrêtés. C'est à peu près ça. Mais vous savez que nous sommes de la police nationale. Notre mission est la protection des personnes et de leurs biens. Raison pour laquelle nous avons ciblé un quartier où règne l'insécurité totale. Raison pour laquelle nous sommes allés boucler ce quartier-là. Et vous avez vu les résultats vous-même. Aujourd'hui, nous avons opéré dans deux endroits. La première commune, c'était la commune de Kanzala. Dans la commune de Kanzala, nous avons interpellé 107 personnes. Parmi les 107, 16 personnes étaient de vrais suspects. Et ces 20 personnes, ce sont des cas à revoir. Et 10 personnes, les cas bénins, les gens qui n'avaient aucun problème. Et on a donné les rapports au chef. Les 10 personnes ont été libérées. Et les 70, après avoir été triés, on a vu qu'ils n'étaient pour rien. Ils sont libérés aussi. Non, ici, il n'y a pas de condamnation. Les vrais suspects. La population elle-même venait à l'oreille pour dire que non, moi, je connais tel, c'est un suspect. Moi, je connais tel, c'est un suspect. Certains chefs du quartier aussi nous ont indiqué que non, tel, tel est suspect. Raison pour laquelle nous sommes restés avec 16 personnes. Hier aussi, à quelle heure, nous sommes allés boucler quelques parcelles où les unciviques passent la nuit là-bas. Et là, nous avons mis la main sur 10 personnes avec une moto volée. Et cette moto-là appartient à un grand voleur. Ce grand voleur-là de Kelly, hier, il n'a pas voulu laisser sa moto chez eux à la maison. Mais il a préféré laisser la moto chez leurs amis volaires. Malchance, la nuit, quand nous avions bouclé, on a tombé aussi sur cette moto. Ok. Nous demandons à la population de collaborer avec la police. Parce que jusque-là, j'ai l'impression que la population n'a pas encore compris qu'est-ce qu'est la police de proximité. La police de proximité, c'est une nouvelle méthode de fonctionnement de la police. C'est-à-dire, la police doit être à côté de la population. Nous devons collaborer. Les chefs du quartier, c'est pourquoi on dit le forum du quartier. Nous devons collaborer. Lorsque vous voyez qu'un ne s'en va pas dans le quartier, vous venez à la police. Parce que la police ne va pas vous dénoncer. Non. Vous venez à la police pour dire que non. Dans mon quartier, sur Avenitel, nous avons vu des suspects, les gens qui ne sortent qu'à 23h, qui ne rentrent que vers 2h, 3h, 4h. Ça, c'est une information pour nous. Et nous, maintenant, étant que la police, nous allons filtrer maintenant cette information pour voir ces gens-là, ils sortent à 23h, ils rentrent à 4h du matin, ils vont où ? Nous allons monter des stratégies pour voir si ce sont des voleurs. Nous allons les appréhender. Mais vous, vous restez avec les malfaiteurs dans le même avenir, dans le même quartier. Vous êtes même des voisins, des maisons. Et quand ils rentrent vers 4h, vous sentez que la porte est ouverte et les gens entrent, ils font des bruits. Mais vous ne dénoncez pas. Mais maintenant, quand la police vient quelque part pour intervenir, c'est le jeu de pierre. Les policiers ne sont pas vos ennemis, ce sont vos frères.